Ciao a tutti, bienvenue à Rome et dans ses environs 1L, 1.5L, 2L, vous pensiez tout connaître des motorisations de cette nouvelle Civic, c'était sans compter l'arrivée du 1.6L diesel qui équipe cette version 4 portes, essayez également pour la première fois dans le blog Honda. J'entends déjà ici les commentaires sous cette vidéo postée sur notre page Facebook, le diesel c'est terminé, pourquoi du diesel ? Et bien sachez qu'en France plus de trois voitures sur dix à particulier sont vendues en motorisation diesel, quant aux entreprises il s'agit de plus de huit voitures sur dix, ce qui justifie amplement la sortie d'un diesel sur cette nouvelle Civic, d'autant plus qu'Honda vise avec ce nouveau moteur diesel, les petites et moyennes entreprises. Au delà des consommations de carburant et des avantages fiscaux, il y aura toujours de gros rouleurs pour qui ce carburant est la meilleure solution encore aujourd'hui. Allez pour se faire la meilleure idée sur cette nouvelle motorisation, le mieux c'est de l'essayer, je vous invite à me suivre. Alors on se retrouve à bord de cette nouvelle Civic à motorisation 1.6L IDTEC. Aujourd'hui je vais ni vous parler de l'intérieur de cette voiture, ni vous parler de l'extérieur puisque je l'ai fait il y a à peu près un an à Barcelone au lancement de la Civic 5 portes. C'est bien de motorisation dont on va parler aujourd'hui et de ce fameux diesel 1.6L qui développe 120 chevaux. Elle affiche des performances record 3.4L aux 100km en consommation pour cette Civic 4 portes et 91g de CO2. Notre version d'essai aujourd'hui est en boîte mécanique 6 vitesses. Alors cette boîte mécanique elle est toujours agréable à conduire chez Honda, vous le savez, très courte. Les passages de vitesses se font très proprement, elle est très douce et très dynamique en même temps. Souvenez-vous au lancement il y a un an, je vous parlais de confort sur la nouvelle Civic. C'est toujours le cas sur cette version 4 portes. Il y a un détail, un détail important sur ce moteur diesel, c'est sa sonorité. Les ingénieurs de chez Honda ont travaillé la sonorité de cette voiture, notamment en changeant les composants du moteur, ce qui fait que le moteur est moins bruyant de 3dB par rapport au précédent diesel. C'est vrai que les premiers kilomètres au volant de ce nouveau 1600 IDTEC impressionnent par la sonorité du moteur. On entend à peine le moteur en fait. Cette Civic 4 portes est beaucoup plus statutaire. Elle plaira, j'en suis persuadé, à tous les propriétaires de Honda Accord. Cette Civic 4 portes sera disponible à partir du mois de juillet avec sa motorisation diesel à partir de 25 300 euros. Il faudra ajouter 1940 euros pour l'avoir en boîte automatique neuf rapports. Cette boîte automatique arrivera également cet été. Quant à la Civic 5 portes, elle sera disponible en version diesel à partir du mois d'avril au prix de 24 590 euros et verra apparaître aussi une boîte automatique 9 rapports cet été, moyennant 1940 euros, tout comme la Civic 4 portes. Allez, j'espère que vous avez apprécié l'essai de cette nouvelle Civic avec son nouveau bloc 1.6 diesel. Le mieux, c'est de vous faire votre propre opinion et de vous rendre très bientôt en concession pour l'essayer. Dans le même temps, j'ai envie de vous présenter cette nouvelle Jazz faceliftée, est disponible à la commande depuis le début de l'année. Elle accueille notamment un nouveau bloc 1.5 litre 130 chevaux issus du HR-V et toujours disponible en 13 100, 102 chevaux également en version crossroad. Merci à l'Italie de nous avoir accueillis sous ce magnifique soleil de janvier et comme on dit par ici, Forza Italia !